Bienvenue dans le guide complet de la map zombie Mower Der Totten sur Black Ops Cold War. Dans cette vidéo, il y aura les tutoriels de tout ce qu'il y a à savoir, les bases, les secrets secondaires, ainsi que le secret principal. A l'écran, vous avez le contenu de la map, et sur la barre de progression, vous avez les différentes parties de la vidéo, que vous retrouverez également en description. Pour activer le courant, comme sur les autres maps de Black Ops Cold War, il suffit de suivre l'objectif à l'écran. Ici, vous devez récupérer deux fusibles en tuant des tempêtes. Un premier dans les rues de Berlin Est, au carrefour, dans le bar de Juggernaug, dans le magasin d'électronique, ou alors au fond de la rue. Une fois la tempête tuée et le fusible ramassé, allez dans les sous-sols en passant par la bouche d'égout vers Juggernaug ou l'entrée de métro de la rue, et suivez l'objectif pour activer le levier. Un cache s'ouvre pour y insérer des fusibles, mais il en manque un. Le second sera dans les sous-sols, non loin de Muleki, qui est dans la salle de contrôle des interrupteurs. Tuez la tempête qui apparaît, ramassez le fusible, posez les deux à droite du levier, puis activez-le pour rétablir le courant dans toute la map. Pour activer le pack-a-punch, suivez encore l'objectif. Remontez par les tyroliennes de la planque ou l'accès aux égouts, et allez entre les deux couloirs de la mort, il y aura la machine Sacré Punch au point de contrôle Charlie. Activez la machine et tuez le disciple qui vole. Il rend les zombies qui touchent plus puissants et peut regagner de la vie en drainant la vôtre. Une fois mort, le pack-a-punch sera alors accessible. Pour réparer Klaus, vous devez au préalable avoir activé le courant ainsi que le pack-a-punch. Équipez une arme de putréfaction du cerveau au pack-a-punch, puis allez à la chambre 305 à l'étage de Stemming Up. Faites en sorte qu'un zombie se transforme non loin de la porte. Il la brisera et vous permettra de récupérer les mains sur le cadavre. A partir de la manche 10, un Panzer apparaît. En le tuant, il lâche une batterie. Une fois les deux pièces en main, allez les assembler sur Klaus dans les sous-sols à la planque. Pour 2000 points, vous pouvez le déclencher afin de vous aider en tuant des zombies, et vous pouvez le déplacer avec votre touche de grenade tactique. Vous pouvez l'appeler depuis la planque ou sur diverses radios réparties dans la map, comme au char de Berlin West ou sur le toit de Speed Cola. Klaus vous permet de récupérer une lampe UV nécessaire pour plusieurs choses. Allez à la salle de contrôle des interrupteurs et appelez Klaus contre l'armoire se trouvant à côté du spawner de zombies. Il frappera l'armoire, l'ouvrant vous permettant de récupérer la lampe à UV. Elle se rajoute à la lampe classique et fonctionne de la même manière. Pour améliorer une première fois Klaus, vous devrez récupérer une antenne en fouillant l'état dans les deux couloirs de la mort autour du pack-a-punch. L'un de ces tas donnera une antenne. Ramassez-la et posez-la sur le dispositif à l'usine de vêtements. Appelez Klaus et faites en sorte qu'il tue plusieurs zombies jusqu'à ce que l'écran de la machine passe au vert. A ce moment, déplacez Klaus contre la station avec votre touche d'action de grenade tactique et vous devrez le défendre des zombies pendant une minute. Autrement, il faudra recommencer ceci. Une fois la défense finie, Klaus sera améliorée au niveau 1. Vous pouvez améliorer Klaus au niveau 2 et vous aurez besoin de la lampe à UV. Il y a 6 boîtiers gris sur la map. Un à gauche de la table de craft au spawn. Un second en face de Stamine Up dans l'hôtel. Un troisième à droite de la tyrolienne menant à la Vanderfils à Berlin-Ouest. Un quatrième de l'autre côté du char en prenant la tyrolienne à droite de la table de craft. Un cinquième sur le quai de métro au sous-sol, sur votre droite en venant de Daikiri. Et un dernier entre la salle du courant et la salle du contrôle des interrupteurs. A côté de deux de ces boîtiers, il y a un symbole de la tête de Klaus en vert, visible uniquement avec la lampe à UV. Amenez Klaus devant ces deux boîtiers pour qu'il les frappe afin de ramasser deux disquettes. Amenez Klaus à la station à l'usine de vêtements. Faites-le entrer, posez la première disquette sur la station, il en sortira. Refaites de même avec la deuxième disquette, il sera alors amélioré au maximum. Il fera des dégâts supplémentaires et pourra déclencher des modes de munitions en tirant. L'arme miracle de la map peut s'obtenir dans la boîte mystère, dans les stations de défi avec une récompense légendaire, dans le jeu de Mister Pix, ou gratuitement via une quête. Pour la quête, vous devez avoir la lampe à UV. Une fois obtenu, vous devez trouver trois chiffres à entrer dans le coffre-fort de la chambre 305 que vous avez précédemment ouvert pour Klaus. Le premier chiffre se trouve à l'usine de vêtements au niveau de la station de Klaus, pouvant être à droite des escaliers, au-dessus de la porte menant au toit, ou sur un tableau à droite de cette porte. Le second dans les sous-sols, dans la salle de service, où mène la bouche d'égout de la rue de Berlin-Est, soit sous les tuyaux à gauche de la porte, soit au-dessus de la porte, ou en hauteur à droite avant le passage menant à Deikiri. Le troisième chiffre se trouve dans l'épicerie de Berlin-Est, directement à droite en entrant, ou dans des rayons au centre, ou alors tout au fond à droite dans le coin. Une fois les trois nombres notés, entrez-les dans l'ordre sur le coffre-fort, donc celui de l'usine de vêtements, puis le nombre de la salle de service, et enfin celui de l'épicerie. A savoir que les zombies vous ignorent quand vous entrez le code, et que les touches nécessaires pour valider ou tourner le cadran sont indiquées à votre écran. Si correctement effectué, vous pouvez récupérer le serre BR-S. C'est simplement un pistolet avec de grands dégâts pouvant être améliorés au pack-à-punch. En tuant des zombies avec, ils peuvent lâcher des variantes que vous pouvez ramasser, afin de les équiper directement sur l'arme. Une version fusil à pompe, faisant de grands dégâts en tirant proche de la cible. Un rayon. Et une autre variante qui tire des roquettes à tête chercheuse, si vous verrouillez les zombies en les visant. Une fois qu'une variante n'a plus de balles, vous repassez à la version de base. A la zone de Berlin-Ouest, derrière le char, vous pouvez activer une station de défi, vous offrant des récompenses en fonction de la rareté, allant de standard à légendaire. Vous pouvez relancer des défis autant de fois que vous le voulez. La rareté de la récompense sera réinitialisée à partir du moment où vous prenez la récompense qui vous attend. En légendaire, vous pouvez notamment avoir l'arme spéciale, ou encore un atout aléatoire gratuit. Pour activer la musique secrète, vous devez ramasser 3 cassettes. Une première sur un mannequin à l'usine de vêtements à droite de la porte menant à l'étage inférieur. Une seconde dans le magasin d'électronique dans les rayons au centre de la pièce. Et une dernière à Berlin-Ouest, en prenant la tyrolienne de gauche sur un meuble à gauche de la table de Kraft. La musique est Amoeba de Adolescent. Vous pouvez monter votre arme à la rareté supérieure gratuitement. Une fois le courant actif, allez au spawn, et dans le coin avec la vue sur la ville, il y a un document au sol. Ramassez-le, et 5 cibles apparaîtront chacune à leur tour. Une première derrière l'écriture Koenig. Une seconde derrière les fenêtres de l'étage de la tyrolienne en dessous de l'écriture Koenig. Une troisième plus à droite derrière l'écriture Gorbeur. Une quatrième beaucoup plus loin à droite devant les fenêtres éclairées du dernier étage du bâtiment d'Air Dozent. Et la dernière derrière les écritures d'Air Dozent. Si les 5 cibles ont été touchées, l'outil d'Ether apparaît devant vous afin d'améliorer la rareté de votre arme. Si vous avez loupé une ou plusieurs cibles, vous devez recommencer la partie si vous voulez vraiment compléter cet easter egg. Pour réaliser l'easter egg de Mr Peaks de Moeer d'Air Dozent, vous devez trouver 6 parties du lapin. Une première sur un bureau à l'hôtel en arrivant de la tyrolienne du spawn. Une seconde en bas de la tyrolienne de Speed Cola dans un coin à l'extérieur à gauche de la porte menant à l'escalier menant à l'usine de vêtements. Une troisième à gauche de Juggernaug dans le bar sur un canapé. Une quatrième dans les rayons centrales de l'épicerie en face de vous quand la tyrolienne est dans votre dos. Un cinquième sur une étagère à droite de la Vendorfiz après être monté par la tyrolienne à droite du char de Berlin West. Et une dernière partie dans les sous-sols sur votre gauche en venant des rails dans la salle d'accès aux égouts. Une fois la dernière partie récupérée, vous êtes envoyé automatiquement dans la boîte de nuit de Mr Peaks. Vous devez survivre à 3 vagues d'ennemis en les tuant assez rapidement, sinon vous serez renvoyé sur la map. A la première vague, en plus des zombies, il y a des massacreurs. A la seconde, il y a des persécuteurs et des imitateurs. Et enfin à la dernière, des disciples, des mégathons. Une fois les vagues tuées, vous pouvez ouvrir une des 3 portes au choix, vous offrant des récompenses aléatoires. Plus le coffre est gros, mieux la récompense est. Le meilleur coffre est le doré, c'est le jackpot vous offrant même le CRBR-S et un atout gratuit. Une fois le coffre ouvert, vous êtes renvoyé sur la map. Vous pouvez revenir autant de fois que vous le voulez, il faut juste passer 15 manches à chaque fois. Et tirer sur le Mr Peaks caché sur une fenêtre du bâtiment Hasbau, visible depuis Berlin Est à gauche du magasin d'électronique. Il y a une bouche d'égout à Berlin Est. En envoyant des grenades tactiques ou mortelles un certain nombre de fois, vous entendrez un cri, vous relâchant des récompenses aléatoires tels que des matériaux, des grenades, des casimirs, et même par chance un atout aléatoire gratuit. Vous pouvez faire ceci 3 fois par partie. A partir de la manche 18, vous pouvez tomber sur un objet factice dans les sous-sols, faisant apparaître un imitateur rouge très résistant, vous offrant un peu de stuff tels que des matériaux, grenades mais aussi quelques points. Pour commencer le secret principal, vous aurez besoin d'avoir activé le courant, d'avoir l'accès au Pack-a-Punch, d'avoir Klos et le CRBR-S en version laser. Pour une étape, vous aurez aussi besoin d'améliorer Klos au niveau 1. Amener Klos au fond de l'accès aux égouts, il brisera un mur. Tirer sur la porte métallique en vidant presque un chargeur entier du CRBR-S laser. En entrant dans le laboratoire, la manche passe, lançant une manche spéciale. Tuer tous les persécuteurs pour passer la manche, afin de finir l'étape. Au centre de la pièce, il y a des réservoirs qui seront libérés de l'aura les protégeant. Vous pourrez récupérer les 3 réservoirs. Juste à droite, il y a un générateur. Tirez dessus pour ouvrir une petite porte, vous permettant de récupérer les pièges de Terminus. Vous pouvez en transporter 2 à la fois, et en en envoyant un, il libère 3 tempêtes. Par manche, la machine vous en donne 3 en solo et à 2 joueurs, 4 à 3 joueurs et 6 à 4 joueurs. Vous devez trouver 3 générateurs parmi 7 emplacements possibles dans lesquels vous pourrez placer les 3 réservoirs. Il y en a un dans l'accès aux égouts. Un autre sur les quais du métro de l'autre côté de Mule Kick. Un troisième entre le bar de Juggernog et le magasin d'électronique. Un quatrième en bas de la tyrolienne de Speed Cola. Un cinquième à l'étage en dessous de Quick Revive sur le toit du Penthouse détruit. Un sixième à Berlin-Ouest non loin du char contre une petite cabane sur le passage menant au Pack-a-Punch. Et le dernier sur le toit de Speed Cola. Posez le réservoir dans un des 3 générateurs, puis vous devrez envoyer un des pièges Terminus afin de tuer un certain nombre de tempêtes à proximité du réservoir et du générateur. 3 tempêtes en solo et à 2 joueurs, 5 tempêtes à 3 et 4 joueurs. Une fois que vous avez tué assez de tempêtes, vous pourrez interagir avec le générateur afin de récupérer le réservoir. A ce moment, beaucoup de persécuteurs et massacreurs apparaissent, et vous ne pouvez pas courir. Allez placer le réservoir sur le dispositif au centre du laboratoire, là où vous les aviez précédemment récupérés. Vous faites ceci pour les deux autres réservoirs sur les deux autres générateurs restants. Pour cette étape, vous devez avoir Close au niveau 1, donc l'avoir amélioré avec l'antenne. Allez dans les sous-sols et placez Close sur les rails, non loin de Mule Kick, sur les rails du quai opposé, celui avec les escaliers menant à l'extérieur. Allez dans la salle de contrôle des interrupteurs pour actionner une manivelle vous permettant d'appeler le métro. Vous ne pouvez faire ceci qu'une fois par manche, donc veillez à ce que Close soit bien en place. Si c'est le cas, il va arrêter le métro et vous aurez quelques secondes pour y entrer. Ramassez une carte sur un cadavre de zombie assis sur un siège au centre, et toujours au centre, contre la porte fermée, vous pouvez y récupérer une ogive dans une caisse. Attention, il y a également des zombies dans le métro. Ressortez rapidement du métro avant qu'ils ne repartent. Allez poser l'ogive entre les réservoirs au centre du laboratoire. Pour la suite, vous devrez fabriquer un casque pour Close, et vous aurez besoin du CRBR-S. Avec ce dernier, il faudra tirer sur des éléments pour qu'une pièce en sorte. Il y a la tour radio en haut du spawn, un boîtier en hauteur sur le quai lorsque vous descendez en empruntant les escaliers de Berlin-Est, puis dans une des trois radios du magasin d'électronique, soit en entrant et en venant du bar de Jugger Nog sur votre gauche, dans la seconde salle plus loin en entrant sur votre droite, et enfin sur le bureau à droite de la station d'amélioration. Une fois les trois pièces en main, allez assembler le tout à la planque sur Close. En face de Close, toujours à la planque, il y a un bureau. Interagissez avec plusieurs reprises avec l'écran jusqu'à ne plus avoir d'interaction possible et que la voix dise « Connexion établie, système domino, cible verrouillée ». À ce moment, un tir laser aura lieu en face du pack-a-punch. Il y aura des zombies, deux imitateurs qui en sortiront, mais surtout un mégaton. En lui au tuant, ce dernier se divise et en tuant ces deux-là, il lâche chacun de l'uranium. Vous avez maintenant 5 minutes pour assembler un dispositif d'uranium pour les deux minéraux, faire en sorte qu'il s'entrechoque. Autrement, ce sera une fin de partie. Prenez un des deux uranium, assemblez-le sur l'une des deux tables de craft servant pour l'étape. Il y en a une à droite des stations de défi ou sous une tente derrière les escaliers menant au métro à Berlin-Est en face du magasin d'électronique. Une fois le premier dispositif d'uranium obtenu, placez-le d'un côté ou de l'autre, de la tyrolienne menant du Penthouse où se trouve Quick Revive, jusqu'au toit de Korber. Une fois placé, allez chercher le second uranium, assemblez-le sur une des deux tables de craft, récupérez-le et placez le dispositif de l'autre côté de la tyrolienne. Les deux dispositifs vont s'entrechoquer et fusionner. L'uranium fusionné tombera sous la tyrolienne au milieu de la rue menant de Berlin-Est au Pack-a-Punch et le chronomètre disparaîtra. Prenez l'uranium fusionné et placez-le sur l'ogive au milieu des réservoirs au centre du laboratoire. Assez la manche et relancez une séquence de tir à l'écran ou alors sur celui sous l'attente à droite des stations de défi à Berlin-Ouest. Un tir sur lance, des imitateurs et un mégaton apparaissent au spawn, tuer les mégatons divisés, ils lâcheront chacun de l'uranium. Refaites exactement la même chose que précédemment. Attention, en posant le second uranium fusionné, cela lance le boss. Vous pouvez déposer l'uranium fusionné où vous voulez en vous accroupissant, afin de ne pas avoir à le poser au milieu des réservoirs tout de suite. Pour le boss, le CRBR-S amélioré trois fois suffit amplement, sinon l'ower est très efficace en sachant que le boss est facilement atteignable. Anneau de feu est pratique pour tirer sans recharger et éviter les projectiles du boss si vous l'avez assez amélioré avec des cristaux. Mule kick avec le tir permettant de trouver facilement des munitions au sol peut être pratique afin de récupérer des balles de CRBR-S sans avoir à en acheter dans les caisses. Pour être serein, vous pouvez prendre une machine de mort sur la table de craft pour briser le bouclier du boss. Les casimirs et l'heure peuvent être très utiles pour que les zombies vous laissent tranquille afin de tirer sur le boss. En posant le second uranium, Valentina apparaît. Le combat se déroule en cinq phases. La première et la cinquième phase sont toujours dans le laboratoire et celles entre sont dans un ordre aléatoire à chaque partie entre la rue de Berlin Est, la rue de Berlin Ouest et le penthouse de Quick Revive. Entre chaque phase, vous avez le temps de passer à une station d'amélioration pour reprendre du shield ou passer à une table de craft si besoin. Valentina a différentes attaques. Quand elle n'attaque pas, elle a un bouclier bouleux à briser en tirant dessus afin de pouvoir par la suite lui infliger des dégâts. Elle tire des éclats jaunes faisant très mal à votre shield et si vous n'en avez plus, cela vous inflige des dégâts. Je vous conseille de courir mais si vous êtes dans un anneau de feu avec le tiers requis, les éclats ne passeront pas à travers. Elle peut aussi faire apparaître des persécuteurs en levant la main. Elle peut faire apparaître des zombies volant autour d'elle. Si c'est le cas, tu es les tous rapidement, autrement elle regagnera de la vie. Et enfin, elle charge une aura bleue afin de la relâcher peu après. Avant qu'elle la relâche, pensez à vous abriter derrière un mur ou un rebord, autrement elle vous tue en un coup. Pour vaincre Valentina, c'est très simple. Il suffit de tirer dessus pour briser le bouquet si elle en a. Et si ce n'est pas le cas, tirez-le dessus afin de lui mettre des dégâts en tirant le plus possible sur le boss. Et quand vous aurez infliger un cinquième de sa vie, elle ira à un autre emplacement. Vous avez donc du temps entre chaque emplacement pour la rejoindre. Si vous n'y alliez pas dans le temps donné, vous y serez téléporté au bout d'un certain temps. Vous avez juste à éviter ses attaques et lui tirer dessus pendant les 4 phases restantes, en faisant attention aux zombies autour, et ce, en boucle jusqu'à la tuer. Une fois le combat terminé, dans les laboratoires, vous pourrez la capturer. Cela lance une petite cinématique, et après celle-ci, vous devrez rester à proximité de Klaus pour le faire avancer jusqu'au portail, tout en le défendant des zombies qui sortent de ce dernier qui essaieront de mettre des dégâts à ce joli robot. Une fois celui-ci arrivé au bout, la partie prend fin, et vous débloquez la cinématique. Et voilà pour ce guide complet de Moher d'Air Totten, j'espère que cela vous sera utile. Comme pour tous mes guides complets, je ne parle que des bases, du secret secondaire, du secret principal. Pour plus de détails comme les renseignements, vous pouvez retrouver ceci sur l'application mobile gratuite Zombie Secret, sur iOS et Android, les liens sont disponibles en description. Pensez au petit like en guise de soutien, et abonnez-vous pour ne louper aucun guide sur le mode zombie de Call of Duty. Sous-titrage Société Radio-Canada